Coucou on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour te parler du PVT australie donc dans un premier temps je vais te expliquer un petit peu ce que c'est que le PVT si t'es pas familiarisé avec ce terme et puis on va aussi parler des conditions qui sont requises en tant que français pour avoir ce type de visa puis on passera en partage d'écran pour que je te montre pas à pas comment effectuer ta demande pour obtenir ton visa pour l'australie Si tu ne connais pas encore nous c'est Clara et Benjamin on est aussi connu sous le nom du blog de voyage autour d'un monde.com et en fait depuis plus de trois ans maintenant on a décidé de parcourir le monde grâce au PVT donc le permis vacances travail on a déjà effectué celui au Canada en 2021 et 2022 et dernièrement on est parti en Nouvelle-Zélande donc pour l'année 2023 et 2024 et comme tu t'en doutes depuis quelques semaines nous venons d'arriver en Australie pour activer notre PVT australien C'est parti ! Alors qu'est-ce que c'est que le PVT ? Le PVT ça signifie permis vacances travail ou en anglais WHV Working Holiday Visa c'est un type de visa en fait qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans voire 35 ans dans certains cas de partir voyager et travailler à l'étranger pendant une durée maximum de un an sachant qu'il y a plusieurs PVT qui sont également reconductibles ce qui veut dire que tu peux avoir des années supplémentaires si tu réponds à leurs conditions Vu qu'on parle de conditions il va falloir en respecter certaines pour pouvoir partir en PVT donc il faut dans un premier temps que tu aies entre 18 et 30 ans pour les belges et la plupart des pays pour les français on peut partir en Australie entre 18 et 35 ans vous avez jusqu'à la veille de vos 36 ans pour pouvoir commencer votre PVT La seconde condition qui va être importante ça va être d'avoir un passeport qui a signé les accords de PVT Malheureusement il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cet accord et qui ne pourront donc pas obtenir ce visa mais en tant que français on a de la chance on a 16 destinations qui nous sont proposées dont deux en Océanie qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande La troisième condition tu t'en doutes qui va être importante ça va être concernant ton budget En effet le gouvernement australien et l'immigration te demandera un budget de 5000 dollars australien ce qui correspond à peu près à plus de 3000 euros sur ton compte Pourquoi l'immigration demande cette somme ? C'est juste au cas où tu t'y plais pas ou que tu dois trouver un logement sur place ou que tu dois reprendre un billet d'avion si ça va pas il faut que tu aies les fonds nécessaires pour pouvoir survivre ou bien rentrer dans ton pays On te conseille de bien respecter ce budget minimum puisque à la douane il pourra t'être demandé ce document qu'on appelle une preuve de fond donc la douane pourrait s'assurer que tu as bien assez de fonds pour pouvoir rester sur le territoire ou te racheter un billet si tu dois repartir dans ton pays Enfin la dernière condition qui est obligatoire pour tous les PVT c'est d'avoir une assurance santé Qu'est-ce que c'est globalement ? C'est une assurance que tu prends en plus pour pouvoir te couvrir en cas de problème en fait à l'étranger Donc si tu dois aller voir un médecin, si tu dois te faire rembourser des frais, si tu dois te faire opérer ou s'il arrive quoi que ce soit dans ta famille, que ce soit une expatriation ou un retour en cas de décès Cette assurance l'immigration elle va te demander qu'il couvre l'intégralité de ton PVT ça veut dire que si tu pars pour l'Australie il te faudra un an minimum de PVT Par contre si tu pars au Canada, là les français ont deux ans, il faudra qu'elle couvre ses deux années de voyage L'Australie est le pays un petit peu particulier puisque tu auras la possibilité, si tu respectes les conditions et que tu travailles dans le pays, d'obtenir deux années supplémentaires Donc tu pourras avoir un PVT qui ira jusqu'à trois ans Il faut savoir en plus que par rapport à d'autres visas, c'est l'un des plus faciles à obtenir Puisque une fois que tu réponds à toutes les conditions et que tu as soumis ta demande, il n'y a pas de quota Donc tu peux avoir ton visa très rapidement Donc maintenant si tu sais que tu es éligible au PVT Australie et que tu veux te lancer dans les démarches Suis-moi, je vais te montrer comment ça se passe Donc c'est parti pour les démarches pour obtenir ton PVT pour l'Australie Donc la première chose que tu vas faire, tu vas te rendre sur le site officiel de l'immigration australienne Et tu vas te retrouver du coup sur cette interface On te mettra en barre de description le lien directement vers le site de l'immigration Pour que tu sois sûr de ne pas te tromper Si tu n'as jamais fait des démarches pour l'Australie, il va falloir que tu te crées un IMI Account Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un compte qui te permettra de suivre l'avancée de tes demandes de visa Que ce soit un visa étudiant, un visa PVT ou autre Sur ce portail, tu pourras renseigner toutes tes informations personnelles Et suivre en même temps l'avancée de ta demande de visa Donc la première chose à faire, tu vas appuyer sur Create IMI Account Donc pour créer ton IMI Account, la première étape, elle va consister en fait à renseigner une adresse mail qui est valide Ensuite tu appuies sur Submit Et tu vas recevoir du coup dans ton adresse mail un code de confirmation Qu'il va falloir rentrer dans la seconde étape Dans l'étape numéro 3, tu vas renseigner plus d'informations Donc le premier, ça demande quel type de service tu souhaites Donc tu mets individuel Et ensuite tu vas devoir donner plus de détails comme ton Family Name Donc ton nom de famille Given Names Donc les différents prénoms que tu as sur ton passeport Un numéro de téléphone Et tu peux rajouter un numéro de mobile si tu le souhaites Donc la dernière étape pour créer ton compte Ça va être de renseigner du coup un mot de passe et un identifiant Donc l'identifiant, ça va être directement ton adresse email Et ensuite tu es libre de choisir ton mot de passe Donc il faut être sûr que ce soit en petit caractère Que tu aies aussi une majuscule Des nombres digitaux Et certaines ponctuations ou caractères spéciaux que tu peux voir juste au-dessus On arrive à la dernière partie où tu vas devoir renseigner des questions secrètes et des réponses Donc là par exemple, on a choisi quel était notre favorite teacher Donc le prof préféré Là on met Onizuka par exemple Ensuite pour la question numéro 2 On va choisir quelle est notre destination préférée Donc là par exemple on a mis notre lit Et dans la troisième, on choisit par exemple notre film préféré Et donc c'est Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux Une fois que c'est fait, dans la déclaration termes et conditions Tu vas pouvoir les lire et l'accepter Et ensuite avec le Security Check, tu vas pouvoir assurer que tu n'es pas un robot Tu arrives du coup sur le portail qui te résume en fait tes droits et ce qui est lié au visa Et ensuite, une fois que tu as passé ça, tu vas pouvoir commencer ta demande de PVT Donc pour cela, tu vas appuyer sur New Application C'est donc une nouvelle candidature Et tu vas choisir la catégorie pour le PVT Working Holiday Maker Donc c'est le tout dernier Et ensuite, tu peux choisir du coup le type de visa Donc nous en tant que français, on va taper sur Working Holiday Visa 417 Donc une fois que c'est fait, tu auras pour mission de lire les termes et les conditions Et la deuxième, c'est une déclaration de confidentialité Donc View Privacy Statement Une fois que tu as tout lu et que tu es d'accord Tu peux cocher le petit I have read and agree Donc j'ai lu et je suis en accord avec ça Et tu fais Next Dans l'Application Context, on va te demander du coup ta current location Donc où est-ce que tu es actuellement Et aussi d'où tu viens, donc ta nationalité Donc là par exemple, nous on peut marquer qu'on est en France Et qu'on est du coup français Donc dans Current Application, on va te demander si tu es accompagné d'un enfant Donc tu peux répondre non Et ensuite, on te demande si tu as déjà eu un visa pour l'Australie Avec un Work Holiday Visa, la classe 462 Donc si c'est le cas, tu mets oui Si c'est pas le cas, tu mets non Dans l'Application Type, on va te demander quel type de visa tu souhaites Donc nous par exemple, c'est notre première année de PVT Donc on va faire First Working Holiday Visa La dernière question, on te demande si tu as déjà obtenu un PVT Avec ce type de visa Donc tu réponds oui ou non selon la réponse Enfin, dans Propose Arrival Date Ils demandent à peu près quand est-ce que tu souhaites venir en Australie Donc là, tu renseignes une date qui te semble correcte Alors l'Application, ça va être la partie Candidat Donc là, ils vont te demander un nombre important d'informations personnelles Comme ton Family Name Donc ton nom de famille T'es Given Name Donc encore une fois, si tu as plusieurs prénoms, il va falloir les renseigner ici Ton sexe, donc si tu es une femme, femelle, un homme, male ou over Autre chose Ta date de naissance Date of birth Ton numéro de passeport et le pays de délivrance de ton passeport Ainsi que ta nationalité Tu renseigneras aussi la Date of Issue Donc quand est-ce que tu as eu ton passeport Et la Date d'Expiry Donc quand est-ce qu'expire ton passeport Enfin, on va te demander la Place of Issue Donc où est-ce que tu as fait ton passeport Par exemple ici, on dira qu'il a été fait à part Ensuite, on te demande si tu as une carte d'identité Donc National Identity Card Tu réponds oui Là, tu fais Add pour rajouter des informations Et donc pareil, tu vas renseigner ton nom de famille Tes noms Le numéro de ta carte d'identité Le pays, Country of Issue Où est-ce qu'elle a été délivrée Avec également la date de délivrance Et la date d'expiration Et tu vas confirmer ensuite sur le petit bouton à droite Donc là, on va te demander où est-ce que tu es né Donc par exemple ici, on est né à Paris La State, la province Donc en Ile-de-France Et le pays, la France Là, dans tes Relationship Statue Donc est-ce que tu es divorcée Est-ce que tu es engagée Donc Overname, Spelling Est-ce que tu as d'autres noms de famille Par exemple, si tu as été mariée Que tu as de nouveau ton nom de jeune fille Ou que tu as récupéré ton nom de jeune fille Dans ces cas-là, il faudra le préciser Donc tu mettras Yes Et t'indiqueras les informations Ou bien non, si ce n'est pas le cas Citizenship Donc la première phrase Is it the applicant a citizen of the select country of passport Donc là, c'est la France Puisqu'on a renseigné la France Tu vas pouvoir mettre que oui, tu es bien citoyen français Et ensuite, on te demande si tu es citoyen d'un autre pays Donc ce n'est pas le cas Donc on met non Si c'est le cas, tu vas devoir le préciser On te demande ensuite Overpassport Au document for travel Est-ce que tu as d'autres documents Pour pouvoir voyager Ou pareil, d'autres documents Qui pourraient t'identifier Donc si c'est le cas Tu fais rajouter Et dans ces cas-là Tu vas pouvoir redonner ton nom de famille Tes différents noms Et choisir le type de document Que tu veux renseigner Donc ça peut être un certificat de naissance Une photocopie Ou un PDF de ton permis de conduire Ou un certificat de mariage Ou d'autres documents si tu en as Et une fois que c'est renseigné Tu vas appuyer sur confirme Une fois que c'est rempli On va demander ton health examination Donc ils veulent savoir Si tu as passé un examen médical Pour l'Australie Ces 12 derniers mois Si ce n'est pas le cas Tu mets non Et tu fais next Donc là, on te redonne Toutes tes informations Par rapport à ton passeport Est-ce que c'est bien Des informations qui sont correctes C'est le petit warning Pour être sûr que tu n'as pas menti En fait sur ton passeport Et une fois que c'est fait Tu pourras mettre next Donc là, on va te demander Plus d'informations Sur toi Et sur ton pays de résidence Donc dans country of residence Tu vas mettre là Où tu te situes actuellement Donc nous, par exemple On est en France Dans l'onglet office Qui signifie bureau Tu vas avoir plusieurs adresses Il faut savoir que pour la France Le plus proche pour nous C'est United Kingdom Donc c'est Londres L'Angleterre C'est important de savoir Que si tu dois passer cette interview Il faudra que tu te rendes en Angleterre Pour pouvoir le faire Donc tu vas ensuite Pouvoir renseigner ton adresse Donc le country Ton pays Donc nous, on est en France La rue de ton adresse Donc là, c'est une adresse Qu'on a mis comme ça La ville, town State of province C'est le département du coup Dans lequel tu te situes Donc là, on va mettre L'île de France Et le code postal Postal code Ensuite, on te demande Si ton adresse postale Est la même que celle Où tu résides Donc là, tu mets Oui ou non Si c'est le cas Si ce n'est pas le cas Il faudra renseigner Une autre adresse Et enfin, on va te demander Des numéros de téléphone Pour pouvoir te contacter Donc home phone Qui correspond au téléphone À la maison Business phone Si tu as un téléphone Pour le travail Et ton cell phone mobile Pour ton téléphone portable Dans authorize récipiente On va te demander Si tu souhaites Qu'une personne tierce Aie accès à ton dossier Et puisse avoir Le moindre contrôle Sur celui-ci Ou prendre des décisions À ta place Donc si ce n'est pas le cas Tu mets non Si c'est oui Et que c'est un agent De l'immigration Qui le fait à ta place Ou qui peut prendre des décisions Tu donnes la deuxième réponse Si c'est un praticien du droit Tu vas mettre La troisième réponse Ou si c'est une autre personne Tu choisiras yes Another person Donc si tu réponds non Tu verras qu'on te demande Une communication électronique À renseigner Donc une fois de plus Ce sera ton adresse email Ensuite on arrive dans la partie Occupation and education Donc occupation C'est le métier Que tu fais actuellement Donc tu vas pouvoir Le renseigner Donc par exemple Si tu n'as pas d'emploi Actuellement Tu peux mettre Unemployed Qui ne s'écrit pas comme ça Et ensuite tu peux mettre Du coup Si tu souhaites travailler En Australie Donc si c'est oui Tu mets yes Si c'est non Tu mets non Et ensuite on te demande Dans quel type de service Tu souhaites travailler Le type d'industrie Donc là tu vas pouvoir choisir Par exemple la manufacture Ou bien la santé L'accommodation Hôtellerie etc Donc là on a choisi Par exemple la construction Et ensuite pour education Ils vont te demander Ton plus haut niveau d'études De diplôme Donc là c'est pareil Tu vas pouvoir voir Dans le petit déroulant Les différents types de diplômes Donc tu as les bachelors Les certificats Les masters C'est à toi de choisir Ensuite selon ton diplôme Le plus haut Donc nous là par exemple On a choisi un degré De master Donc un bac plus 5 Et ensuite tu fais next Donc suivant Vient la déclaration Au niveau de ta santé Donc là tu as plusieurs questions Auxquelles tu vas devoir répondre Par oui ou non Donc la première question Elle te demande en fait Si ces 5 dernières années Tu as vécu, visité Ou vécu en dehors De ton pays Qui t'a été délivré Par ton passeport Donc par exemple Est-ce qu'on a vécu En dehors de la France Pour 3 mois consécutifs Donc si c'est le cas Tu mets oui Si c'est pas le cas Là tu mets non Donc là par exemple Si tu as visité d'autres pays Tu vas pouvoir enseigner Le nom du pays La date à laquelle tu es parti Et quand est-ce que tu es revenu Tu vas pouvoir enseigner Comme ça tes 3 derniers voyages A l'étranger Ensuite on te demande Si tu as déjà été Dans un hôpital Ou dans un centre de santé En Australie Donc pareil Tu réponds oui ou non On te demande en Suisse Si tu souhaites travailler Étudier dans le domaine De la santé Ou avec des enfants En Australie Donc pareil Oui ou non La troisième question On va te demander Si tu souhaites travailler Ou étudier Avec des personnes En fait dans des situations De handicap La quatrième question Donc pareil Est-ce que tu souhaites travailler Ou bien étudier Dans des milieux Qui incluent des enfants Donc que ce soit Des preschools Donc des écoles maternelles Ou des crèches Pendant que tu es en Australie Et enfin on te demande Si tu vas être dans une situation Où tu seras dans une classe Pour plus de 3 mois Donc que ce soit En tant qu'étudiant En tant que professeur Ou observateur Donc pareil Tu réponds oui ou non On te demandera Par la suite As any applicant Donc si tu as déjà eu La tuberculose Ou si tu as été en contact Avec un membre de ta famille Qui avait la tuberculose Ou bien est-ce que tu as fait Un scanner Qui a montré Des choses qui n'étaient pas normales Donc là pareil Tu vas pouvoir répondre Oui ou non Ensuite tu as une liste De maladies Et on va te demander Si tu as ce type de maladie Ou si tu as un traitement Qui est lié à ça Donc blood disorder Des problèmes au niveau sanguin Un cancer Des problèmes cardiaques L'hépatite Que ce soit B, C Ou bien un problème Au niveau des reins Est-ce que tu as le sida Ou une MST Est-ce que tu as un problème Au niveau des reins Avec des dialyses par exemple Un problème mental Est-ce que tu es enceinte Ou est-ce que tu as des problèmes Au niveau respiratoire Qui demanderait Une hospitalisation Ou une thérapie Avec de l'oxygène Donc on va te demander Si tu as besoin De soins médicaux spéciaux Deux continus Ou d'un équipement spécial En Australie Pour ton quotidien On arrive dans Une dernière partie Où tu vas pouvoir Faire tes dernières déclarations Donc là c'est pareil Tu vas pouvoir répondre Par oui ou non Aux différentes questions Et si tu mets oui Il va falloir donner Plus de précisions Dans la première question On va te demander Si tu as déjà été accusé D'une infraction Et est-ce qu'elle est Encore actuellement En action de justice Donc là tu réponds Oui ou non Si c'est le cas Il va falloir que tu donnes Plus d'informations Sur ce qui s'est passé Donc là il va falloir Que tu donnes le type D'accusation Dont il était La date de l'accusation Et des détails Ensuite on va te demander Si tu as été accusé Dans un autre pays Et est-ce que ça a fait Suite à des poursuites Dans la troisième question On va te demander Si tu as fait l'objet D'une ordonnance De violence domestique Ou familiale Et même si elle a été Effacée de ton dossier Est-ce que ça a été le cas Ici on te demande Si tu as déjà été arrêté Ou bien tu as eu Un avis d'interpol On te demande ensuite Si tu as été pris Dans une agression Qui incluait un enfant On te demande ensuite Si tu as été reconnu Coupable d'une infraction sexuelle Y compris une infraction A caractère sexuel Commise sur des enfants Et la deuxième question Va être un peu la même On va te demander Si tu figures Dans un registre De délinquant sexuel La prochaine question On va te demander Si tu as été acquitté De toute infraction Pour cause de troubles mentaux Ou de démence Et celle d'après Si tu as été jugé inapte A plaider par un tribunal On demandera ensuite Si tu as été directement Inclu dans une association Ou si tu représentes Un risque en fait Pour la sécurité australienne Ou pour un autre pays Puis on te demandera Si tu as déjà été accusé D'un génocide Ou de crime de guerre Ou de crime contre l'humanité Que ce soit de la torture De l'esclavage Ou tout type de crime International Comme ceci On te demandera ensuite Si tu as déjà été associé A une personne Ou un groupe de personnes Impliquées dans une conduite criminelle Ou dans la prochaine A une organisation Qui s'engageait dans des violences Ou des actes de violence Enfin dans les dernières questions On te demandera Si tu as déjà servi Dans les forces militaires De police Ou chez les agents secrets Si tu as déjà eu Un entraînement militaire Ou avec des armes Que ce soit des pistolets Des explosions Etc Ou des produits chimiques Est-ce que tu as déjà été impliqué Dans du trafic d'humains Par exemple Est-ce que tu as déjà été retiré Déporté d'un autre pays L'Australie compris Ou est-ce que tu es déjà resté Plus de temps que prévu Sur ton visa dans un pays Pareil pour l'Australie compris Une fois que tu as terminé Et de répondre à toutes les questions Tu vas pouvoir faire next Donc suivant Et là ce sera une dernière déclaration Par rapport au type de visa Que tu demandes Donc on te demande Si tu as bien compris Les termes et les conditions du visa On te demande Si tu as bien compris Comme quoi Tu vas pouvoir travailler Pour un employeur australien Mais pas plus de 6 mois Sans permission On te demande également Si tu as bien compris Que si tu étudiais Tu ne pourras pas étudier Pour plus de 4 mois L'avant-dernière question Te demande Si tu as bien les fonds nécessaires Pour pouvoir vivre en Australie Enfin la dernière question On te demande Si tu as bien compris Que tous les types de travail Que tu fais en Australie C'est pour compléter ton revenu Pour pouvoir vivre en Australie On continue Les déclarations Parce qu'on n'en a jamais assez Donc on te demande Si tu as bien lu Tous les documents Et que tu attestes Que toutes les informations Sont bonnes Si tu as bien compris Que tous les documents frauduleux Ou les informations Qui sont fausses Pourraient te mener Au fait d'avoir un visa Qui soit refusé Ou retiré Une fois que tu l'auras eu Que tu as compris Que même si ce document Est approuvé Ils peuvent te refuser En fait L'entrée en Australie S'ils le souhaitent Que ce n'est pas automatique Que tu dois à tout prix Les informer Dès que la moindre information Change dans ton dossier Même si ce n'est qu'un numéro Au téléphone Ou une adresse On te demande Ensuite Si tu as bien compris Et que tu es d'accord Pour que le département Puisse collecter Des informations personnelles Donc là On t'explique par exemple Pour la biométrie Ou des informations Qui peuvent être sensibles On te demande ensuite Si tu donnes ton consentement Pour la collecte Des empreintes digitales Et des empreintes Au niveau de son image faciale Enfin la dernière question On va te demander Si tu donnes ton consentement Aux forces de l'ordre australienne Pour divulguer Tes données biométriques Ou bien Pour pouvoir transmettre N'importe quelle information Qu'il souhaite Pour déterminer S'il t'octroie ou non Ton visa Enfin As an applicant Donc en tant que candidat On te fait comprendre Qu'une fois que ton PVT Sera terminé Et qu'il aura expiré Si tu n'as pas d'autre type de visa Qui te permettent De rester en Australie Ils se peuvent Qu'ils t'expulsent en fait Du pays Selon la loi de l'immigration De 1958 Enfin sur les Australian values Donc sur les valeurs australiennes Il est mandaté Que chaque candidat Êgé de 18 ans ou plus Comprend bien en fait Toutes ces informations Et que nous devons respecter Les valeurs australiennes Et vous avez ensuite Le Life in Australia booklet And Australia value statement Donc la déclaration Des valeurs australiennes Et le livret sur la vie En Australie Que vous devez lire Et attester que vous avez bien lu Et que vous prenez En considération Ces informations On arrive enfin Sur la review page Donc c'est là Où toutes tes informations Sont condensées Donc tu vas pouvoir Refaire un check à la fin Pour t'assurer Que tout ce que tu as dit Est bien bon Que tu as bien signé Les bons documents Répondus aux questions correctement Puis tu appuies sur next Enfin on va te demander D'attacher des documents Attach documents Donc là Tes travel documents Et une preuve en fait Que tu as bien L'argent nécessaire Pour pouvoir partir en Australie Ce que tu peux faire Pour la preuve de fond Tu peux demander à ta banque De te faire un papier En anglais Qui stipule Comme quoi tu as les fonds nécessaires Sur ton compte en banque Avec une preuve Du logo de la banque De la date De ton compte Avec le montant Ou alors tu peux faire Une traduction sur l'honneur En fait Où tu imprimes ton document En français Et à côté Tu fais un petit papier En expliquant comme quoi Voilà ce que signifie ce document Voilà combien j'ai sur mon compte Etc Au niveau des documents Au niveau des documents de voyage Tu vas pouvoir ajouter du coup Ton passeport Comme là Le fait Benjamin Et tu vas pouvoir Attach N'oublie pas de mettre Attach Parce que si tu le fais pas En fait ça mettra pas Le document sur le logiciel Donc bank statement C'est bien du coup La preuve de fond Une fois que tu as attaché Tous tes documents Tu vas pouvoir Submit l'application Donc leur envoyer Ton application Une fois que c'est fait Tu as juste appuyé sur Submit now Envoyer maintenant Donc une fois que tu as terminé Tout ça On va te demander De payer les frais de visa Donc il faut savoir Que tu peux payer par carte bleue Ou par Paypal Il y aura juste des frais supplémentaires Qui sont d'environ De 5 à 7 dollars Selon le moyen que tu utilises En sachant qu'en ce moment Les frais de dossier Pour l'Australie Sont de 650 dollars Soit environ 390 euros Une fois que c'est fait Tu pourras suivre sur ton email Quant l'avancée De ta délivrance de visa Donc il faut savoir Que certains C'est accepté en quelques minutes Il y en a Ça peut prendre quelques heures Voir plusieurs jours Il semblerait que ce soit Un petit peu plus long maintenant Donc n'hésite pas A prévoir en amont ton visa Et ne pas acheter tout de suite Tes billets d'avion Pour être sûr que Tu auras ton visa Pour pouvoir partir Si tu veux plus d'informations Tu peux te rendre directement Sur notre blog de voyage Qui s'appelle Autourdunmonde.com Je te le mettrai en description Et tu pourras retrouver Le pas à pas du PVT Directement en image Avec toutes les informations Nécessaires à remplir Tu peux aussi retrouver également Les deux autres PVT Qu'on a fait Donc comment obtenir ton PVT Pour la Nouvelle-Zélande Et pour le Canada La vidéo touche à sa fin On espère en tout cas Que celle-ci aura pu t'aider Soit à comprendre un petit peu mieux Ce que c'était que le PVT Soit à te lancer dans les démarches Pour obtenir ton visa Pour l'Australie En tout cas N'oublie pas de t'abonner ici Et de nous rejoindre Sur nos différents réseaux sociaux Et puis d'ici là On te dit à très vite Pour de nouvelles aventures Bye